Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le testament, il doit bien parler de nous. Je nous vous lègue, cette inestimable statuette en céramique, chef-d'oeuvre de finesse et de bon goût, et qui représente notre monstre régional, le terrible tentaclac, le cauchemar des marins, celui-là même qui est ventre, les bateaux à grands coups de tentacule. Mais regarde, un monstre, ça, dans la fugacité de l'existence parfois cruelle, mais non plus pleine de rebondissements. Tu vas marquer ! Dis-donc, toi ! Tu vas le sortir, ce testament ! C'est pas de ma faute si Jeannot avait des coups de chiottes. Tarte et efficacité. Alors, elle te plaît, ma diplomatie ? Hey, tu veux la tête ? Agissons plutôt avec des tenailles. Tu vois la vieille traînée ? Tu vois pas que ces messieurs te demandent un testament ? Ah, il l'avait caché, la garde. Moussaillon ! À l'heure où vous lirez ces lignes, je ne serai plus parmi vous. Mon grand rêve était de reconstruire le navire de mon ancêtre, à un merveilleux gallion, chef-d'oeuvre de philès et de bon goût, ces terribles canons qui tirent à plusieurs kilomètres, ces 18 nœuds, quatsotoro isseo ! Oui, bon, ça, on s'en cogne. Le claqueniole est sur l'évier. Le claqueniole, il est sur l'évier. Ok, c'est très beau, mon ami. Occupez-vous de collecte, allez adosser à la commode. C'est si beau. Je vais chercher du poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais faire l'amour à une bouteille. Ça a un cul, mais ça n'a pas de sein. Comme Colette. J'avais bu. Au fait, messieurs, n'allez pas croire les bruits odieux qui courent au village à propos de la mort de Jeannot. Certains disent qu'ils ne seraient pas morts de mort tout à fait naturel, mais qu'on y aurait aidé. Mais comment ça ? Vous savez, ici, c'est un petit village de pêcheurs qui sont reproduits au cours des siècles par les marrages consanguins. Tous les habitants descendent de pirates. Et Jeannot, lui, il descend de leur chef, Bec de Lièvre. Il terrorisait toute la région avec ses histoires de tantaclaques. Tantaclaques quoi ? Tantaclaques. Tout a commencé le jour où il a récupéré cette trenée de Colette. C'est qu'à mon avis, elle a inventé tout ça pour séduire Jeannot et mettre la main sur le trésor. Enfin, quelque chose comme ça. Un trésor ? Ouais. Encore une limite, ce vieux rat de Jeannot. Il s'est terminé en tête de retrouver le trésor de son ancêtre et de reconstruire son bateau pour aller cummer les mers du sud. Or, quand il était bourré, Jeannot avait plutôt tendance à rajouter cette histoire de trésor. Ça a pu faire des envieux. Et puis, il y a toujours ces histoires de gens qui disent que ça pourrait être des maris jaloux quand il avait assez de porter des cornes au front, voire même des patrons de bistrots et qu'il avait des ardoises impayables. Enfin. Ah ouais. Mais tout ça, c'est des ardoises ivrogues. Jeannot était complètement en cuivre. Allez, messieurs. On va faire le petit dernier. Et on va faire ça chacun chez soi. Le passé, c'est le passé. C'est costaud, hein ? Peut-être un autre. Allez, rincez-moi ça. Et avec une santé. Jeannot. Ah, ça, jeannot, il m'en aura fait de nez. Oh, mais oui ! Mais il y a l'histoire de sa jambe au Jeannot que je ne vous ai pas raconté. Il était d'embourré. Oh, mais il a pété. C'était un soir de poker. Oui, tout le monde était rincé à poil. Plus rien, vous savez, un de ces soirs où tout le monde perd. Sauf, bien sûr, lui et moi. Ah, il avait pourtant de la donne. Mais c'était compté sans billy. Parce qu'il avait eu le culot de miser sa jambe. Oh, ben manque de pot. Ben, j'ai été obligé de la lui couper. Vous savez ce que c'est, ce jeu. Enfin, voilà. C'était l'histoire de la jambe à Jeannot. Les chiens n'ont pas voulu. La viande était avarée. Monsieur Jeannot, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et moi, je le maîtrise. Et l'histoire de sa main, je ne vous l'ai pas raconté celle-là. Il était complètement bourré. Alors, c'est comme ça qu'il a fait. Et c'est depuis qu'il a un tire-mouchon à la place de sa main. Ça lui a plus servi que sa main d'ailleurs. Ça me rappelle la foire aux vins de nos gens retrouvaux. Oh, un couteau. Attends, je te l'enrime. Oui, c'est le gars. Oh, le pauvre. Eh, ça ne vise plus de toucher à ma lame. Mais attends. C'est toi, là. Viens. Je vais vous chercher des bougies. Alors ? Allez, je sais de quoi tu as besoin. Un petit verre de guillot. Regarde, voilà. Regarde, voilà. Regarde, voilà. Regarde, voilà. Regarde, voilà. Regarde, voilà. Oh, mais c'est ça qu'il nous fallait. Il n'y a pas quelque chose à becter, là. Oui, justement. Je me laisse garder une petite fréquence de côté. Tiens, j'ai une idée. Et si, on allait sur la plage. Plage, moi, je ne vous dis pas que je suis allergique au sable. Eh, t'as trop picolé, toi. Mais non, je n'ai pas trop... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je sais bien qu'on devait partir ensemble avec le trésor. Mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout, d'accord ? Tu sais, dans le village, les esprits sont encore très, très excités. C'est surtout pour toi, hein ? Ils n'accepteraient pas ta différence. Et puis il y a aussi ces deux mercenaires qui viennent d'arriver. Ça ne me dit vraiment rien de bon. Viens te cache-toi ! Cool ! Cool ! Cool ! Ouvrons bien l'œil, hein ? Il peut y avoir des pièces à condition... Mais regarde, regarde, regarde ! Ce n'est pas la casquette à Jeannot, ça. Franchement que j'ai ouvert mon œil. Ouais, une bouteille ! Avec le bras de Jeannot. Ah, merci Jeannot. Vers 3, une autre pièce à condition. Oh, le beau morceau ! Alors, on se promène ? J'étais venue méditer seule sur la mort de Jeannot. Alors, allez, quoi ? C'est pas ta barouche ! C'est pas ta barouche ! Allez-vous ! C'est pas ta États-Unis ! C'est pas ta barouche ! ... Réal Carla Peau. D'voir en géant, concealed la combat, avec ce que j' righteousness. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501